La rencontre d'aujourd'hui est importante parce que c'est le premier forum des coalitions et des alliances préparatoire de la Côte d'Amérique. Le rôle des acteurs non étatiques est au cœur de la dynamique du changement climatique. L'appropriation, la créativité, l'engagement vont être déterminants dans l'accélération de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Le rôle du secteur privé, et on sait combien il est important, le monde financier, parce que c'est lui qui est capable de mobiliser le financement en faveur du climat. Le rôle des organisations non gouvernementales des territoires va être déterminant aux côtés de l'engagement des États pour faire de sorte que cette ambition telle qu'elle a été marquée lors de l'accord de Paris puisse être atteinte et dans le rythme souhaité et dans les délais souhaités. Les engagements pris à Paris et les engagements annoncés par les États ne permettent d'atteindre qu'un objectif de 3 %. Nous parlons dans l'accord de Paris de 2 % avec un objectif d'aller vers 1,5 %. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Ça veut dire qu'il faut continuer à soutenir l'action des organisations non étatiques aux côtés des États pour augmenter les ambitions telles qu'elles sont annoncées par les États. Et nous voulons qu'à l'occasion de la COP22 à Marrakech, il y ait des annonces qui vont dans cette direction. Il est important également de ratifier les accords. Et la ratification de l'accord fait partie de nos objectifs pour la COP22 et pour la COP de Marrakech. Tout le monde est mobilisé pour cela. Nous savons que c'est un travail énorme pour atteindre les 55 % des États signataires qui représentent 55 % des émissions à effet de serre. Donc tout cela nous amène à créer et à maintenir une dynamique continue et une dynamique forte. La rencontre d'aujourd'hui en fait partie. D'autres rencontres sont prévues. Et pour élargir les coalitions, mais également pour faire de sorte qu'à travers les différents acteurs non étatiques et étatiques, on puisse arriver à l'horizon, comme je l'ai dit, de Marrakech, à cet objectif tel qu'il a été annoncé par l'accord de Paris. L'autre dimension, c'est que nous voulons marquer une rupture ou disons un changement de cap. On passe des négociations, des engagements tels qu'ils ont été pris vers un début de mise en œuvre des engagements de Paris. C'est l'esprit de Marrakech. Un esprit d'action, un esprit du concret, avec un certain nombre d'initiatives qui vont être prises au profit des États les plus menacés et également au niveau des pays les moins avancés et au niveau naturellement du continent africain auquel nous appartenons. Donc c'est autant d'objectifs pour nous qui vont permettre de positionner Marrakech comme étant ce tournant, comme étant le sommet qui consacre la mise en œuvre des engagements, mais c'est aussi le sommet qui marque le début également de cet engagement et de l'accélération de la mise en œuvre dans une direction de l'action, du concret et c'est toute l'ambition que nous avons pour Marrakech et pour la COP22.